Ce n'est pas la caféine qui est, je pense, le problème. C'est le sucre. C'est vraiment le sucre. C'est vraiment le sucre. Ça favorise quoi ? Une résistance du côté à l'insuline, c'est ça ? Et les pics de glycémie, en fait. Exactement. C'est-à-dire que le cerveau ne sait plus quoi faire. Parce que notre cerveau est un gros consommateur de sucre rapide, parce que c'est son maniement, mais il ne peut pas stocker, il n'a pas de réserve. Le stockage se fait dans l'organisme, alors ça se fait dans le foie, dans les muscles, justement, sous forme de glucides complexes. Mais la régulation de tout ce système n'a d'intérêt que s'il n'y a pas trop de sucre dans le sang. Parce que quand vous avez trop de sucre rapide dans le sang, il y a tout de suite l'insuline qui est stimulée pour faire baisser, parce que le cerveau a besoin d'un taux de sucre constant, vraiment très faiblement constant, avec des variations très très faibles. Et donc dès que ça augmente, il y a de l'insuline qui est secrétée. Si ça baisse, il y a d'autres hormones qui sont secrétées. Et donc quand vous avez cette régulation qui est mise de côté par la consommation de sucre rapide régulière, eh bien au bout d'un certain temps, cette régulation ne fonctionne plus très bien. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'insuline de résistance au diabète et à d'autres maladies.